Depuis toujours, la région du Saurois représente un corridor de commerce exceptionnel. Avant la colonisation, les Premières Nations commerçaient déjà le long de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Châteauguay. Au 19e et 20e siècle, cette vocation prend de l'ampleur avec le creusage du premier canal de Beauharnois, du canal de Soulanges et finalement du nouveau canal de Beauharnois, voie maritime actuelle. Des liens routiers sont aussi établis sur le fleuve Saint-Laurent et sur la rivière des Outaouais, reliant Salaberry de Valleyfield au secteur de Soulanges et l'île Perrault ainsi que Vaudreuil-Dorion à l'île de Montréal. Aujourd'hui, ce territoire de convergence prend tout son sens. L'ouverture de l'autoroute 30 a ajouté le chêneau manquant, permettant ainsi au Saurois de devenir un pont commercial incontournable entre le Québec, l'Est du Canada, l'Ontario et l'Est des États-Unis. Un pôle majeur de transformation et de distribution de marchandises en Amérique du Nord. La région du Saurois est la seule située à la fois sur les deux rives du Grand-Fleuve. Elle est composée de trois MRC disposant de trois personnalités fort différentes et tout à fait complémentaires. La MRC de Beauharnois-Salaberry regroupe plusieurs grandes entreprises. CE-Zinc avec sa production de 270 000 tonnes de zinc. La centrale hydroélectrique de Beauharnois avec ses 38 groupes turbines alternateurs. L'entreprise de transport ferroviaire CSX qui mettra en fonction dès 2015 son terminal intermodal à Salaberry de Valleyfield. Et l'usine Bonduelle à Sainte-Martine qui transforme 30 000 tonnes de légumes par an en sont des exemples éloquents. Située au cœur du Saurois, Salaberry de Valleyfield constitue aussi un pôle institutionnel régional avec la présence d'un collège, d'un hôpital, d'un palais de justice et d'un centre de congrès. Du côté de la ville de Beauharnois, le parachèvement de l'autoroute 30 a amené l'ouverture d'un nouveau parc industriel de plus de 14 millions de pieds carrés qui compte déjà parmi ses résidents l'entreprise française OVH.com en voie de devenir le plus gros centre de données au monde. La MRC du Haut-Saint-Laurent constitue quant à elle le principal jardin du Saurois avec 94 % de son territoire situé en zone agricole. On y retrouve de tout. Grandes cultures, fermes d'élevage, producteurs fruitiers, vignobles, cidreries, érablières et près de 20 % de tous les pommiers de la Montérégie. Regroupés sous le thème du circuit du paysan, ils font partie du tout premier circuit touristique signalisé au Québec. Le Haut-Saint-Laurent transforme aussi sur place, profitant ainsi de la valeur ajoutée sur ses productions. Les vergers Lee, son détenteur de 70 % des parts du marché de la vente de purée de pommes au Canada. Anciennes forteresses du textile, les villes de Huntingdon et Ormstown sont les deux principales municipalités de cet immense territoire bordant la frontière américaine. Elles sont actuellement en plein redéploiement économique avec des entreprises telles que System Huntingdon, reconnues mondialement dans le domaine du design et de la fabrication d'environnements commerciaux. Vaudreuil-Soulange est la MRC qui connaît les plus grands changements. Sa population est passée de 65 000 à 143 000 habitants. Les possibilités qui s'offrent aux investisseurs y sont prometteuses. Son économie se diversifie avec l'arrivée de nombreuses entreprises chefs de file dans leur secteur. Les emballages Winpack, une entreprise finlandaise qui développe quelques 400 emplois avec des investissements totalisant 40 millions de dollars. L'entreprise belge, comptoir de Bruxelles, qui œuvre dans la création et la fabrication de délices chocolatiers et pâtissiers. Et le fleuron québécois Philosophia, spécialisé dans l'édition de jeux de société. Aussi, l'arrivée de nombreux centres intermodaux de distribution à valeur ajoutée, tels que Canadian Tire et Canadien Pacifique, positionnent la région comme pôle majeur en matière de transport logistique. Vaudreuil-Soulange est un territoire reconnu pour son charme et ses couleurs, pour sa diversité rurale et urbaine. Entouré d'eau, il s'étend de l'île Perrault aux frontières ontariennes et se développe d'un bout à l'autre, notamment autour de la ville de Vaudreuil-Dorion, de plus en plus considérée comme étant son pôle institutionnel. En pleine effervescence, la région du Surroi attire de plus en plus les regards. Ses étendues d'eau, ses grands jardins, sa verdure et l'animation de ses villes et villages contribuent à la joie des touristes et au bonheur des résidents. À deux pas de Montréal, le Surroi est sans contredit, une terre d'échange et un carrefour d'avenir. Sous-titrage ST' 501